On va aborder maintenant la conduite à tenir devant une fièvre. Alors la première des choses, c'est de s'enquérir des antécédents personnels du patient. Est-ce qu'il a une maladie chronique ? Notamment, on va chercher le diabète, on va chercher la drépanocytose, on va chercher le cancer. Est-ce qu'il vient de voyager ? Parce qu'évidemment, quand on va dans des pays où il y a des maladies particulières, il ne faut pas rater, je dirais, par exemple, pas penser chez quelqu'un qui est en Martinique ou en Guadeloupe à un paludisme, alors que s'il a été dans une zone où il y a du paludisme, vous y penserez. Donc c'est important de savoir. Est-ce qu'il y a dans sa famille des tuberculoses ? Est-ce qu'il a des anomalies des valves du cœur ? Puisque ces anomalies de valves du cœur peuvent se compliquer de ce qu'on appelle une endocardite, c'est-à-dire une infection bactérienne sur ces valves. Donc c'est très important. Est-ce qu'il y a des prises de médicaments, et notamment des médicaments qui vont déprimer le système immunitaire ? Par exemple, quelqu'un de greffé, quelqu'un qui a une maladie, qui nécessite de diminuer son immunité, comme par exemple une chimiothérapie. Est-ce qu'il y a des médicaments potentiellement susceptibles de donner de la fièvre ? Il en existe notamment par les réactions toxiques, les effets secondaires des médicaments. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un toxicomane ? Est-ce qu'il a eu des transfusions ? Est-ce qu'il a vu des comptages dans sa famille ? Est-ce qu'on lui a enlevé la rate, ses splenectomisées ? Sur le plan chirurgical, est-ce qu'il vient de bénéficier d'une opération ? Est-ce qu'il a eu un geste invasif ? Est-ce qu'il a eu des gestes dentaires qui peuvent faire passer des germes, par exemple au niveau des valves du cœur ? Est-ce qu'il a un matériel étranger, un pacemaker, des valves artificielles, une prothèse ? Tout ça est très important parce que les germes peuvent aller se mettre dessus. Est-ce qu'elle a des antécédents gynécologiques ? Dans sa famille, est-ce qu'il y a des maladies chroniques ? Est-ce que dans l'environnement, est-ce que c'est un environnement rural ? On n'a pas exactement les mêmes maladies que dans un environnement qui est beaucoup plus urbain. Est-ce qu'il a été, et je pense surtout chez nous, est-ce qu'il a été se baigner dans des périodes où il y a beaucoup d'eau ? Ce qui peut donner par exemple la leptospirose. Est-ce qu'il y a une climatisation ? Est-ce qu'il y a des oiseaux ? Est-ce qu'il y a un environnement particulier ? Tout ça est très important. Alors, on va aussi sur l'histoire de la maladie. l'HDM, chercher les caractéristiques. Déjà, est-ce que c'est un début qui est brutal ? C'est-à-dire en quelques minutes ou quelques heures, progressif, en quelques jours, ou insidieux, en quelques jours ou semaines ? Parce qu'on va penser à des infections un peu différentes. Je ne souhaite pas que vous vous appreniez ces infections. Est-ce que l'intensité est peu élevée ? 37, 8 à 38, ce qu'on appelle un fébricule. Est-ce qu'elle est modérée ? 38 à 39. Est-ce qu'elle est élevée ? A plus de 39. Est-ce qu'elle est dangereuse ? A plus de 41. On va le voir juste après. Est-ce qu'il y a d'autres malades dans la famille ? Évidemment, quand on a une épidémie, ça peut orienter les choses. Et puis, on va s'empérir de savoir si la fièvre a été aiguë, c'est-à-dire que ça date de moins de 5 jours, ou est-ce qu'on est devant une fièvre qui est prolongée, plus de 3 semaines, avec évidemment une fièvre qui sera dite subaiguë entre les deux. Est-ce qu'il y a eu des médicaments ? Est-ce qu'ils ont été efficaces ? Alors, la première des choses, c'est de faire un examen clinique tel que je vous l'ai montré dans l'apprentissage de la sémiologie. Donc, on va commencer par des signes fonctionnels et des signes physiques. Avec, après, dans les signes physiques, inspection, palpation, percussion, auscultation, tous les organes. On va faire, un par un, l'ensemble des organes. Et on va chercher ce qu'on appelle un signe de souffrance, ou un signe d'appel, c'est-à-dire une anomalie de l'examen de chacun des organes. Évidemment, vous savez assez bien qu'il y a un certain nombre d'organes qui sont beaucoup plus fréquents, beaucoup plus fréquemment en cause, comme par exemple, le tractus urinaire, il y a beaucoup d'infections urinaires, ORL, parce qu'il y a beaucoup de rhinopharyngites, et pulmonaires. Beaucoup plus souvent, ces organes-là. Donc, on va chercher une anomalie dans l'examen qui va orienter vers ces organes. Alors, il y a une chose fondamentale, c'est de chercher les signes de mauvaise tolérance, donc de gravité de la fièvre. C'est essentiel à éliminer. Et on reprendra un algorithme systématique tout à l'heure. Les signes cliniques, c'est une hypotension artérielle, un purpura, donc ce sont des lésions sur la peau, sur lesquelles on peut appuyer, mais qui ne s'effacent pas. Une confusion, une convulsion, un déficit neurologique, un œdème pulmonaire, c'est-à-dire une dyspnée associée à ce qu'on appelle des crépitants au niveau pulmonaire et généralement aux bases. Un cœur qui sera arythmique, une dyspnée, c'est-à-dire l'essoufflement, une cyanose, c'est-à-dire le côté un peu bleuté chez quelqu'un qui est très essoufflé. Une hyperthermie majeure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque l'on risque d'avoir une défaillance d'organe dès qu'on dépasse les 41 degrés. Autrement dit, dès qu'on a une fièvre sévère, plus de 39, on va tenter de diminuer la température. Et chez l'enfant, c'est un peu particulier, il va avoir un faciès pâle, grisâtre, il ne va plus beaucoup bouger. Sur le plan biologique, il y a un certain nombre de signes, mais il est très important de regarder les plaquettes et la baisse des plaquettes qui s'appelle la thrombopédie. Alors il y a un score très simple que je souhaite que vous connaissiez qui s'appelle le quicksophar, qui associe trois paramètres cliniques, la fréquence respiratoire supérieure à 22 par minute, les fonctions supérieures, par le score de Glasgow, ou par la confusion ou la désorientation. Le score de Glasgow, je vous l'ai mis en dessous, ça permet de décrire l'état de conscience qui va être noté YVM, avec l'ouverture des yeux qui donne un score, quand c'est complètement normal, de 4, la réponse verbale, un score de 5 maximum, et la réponse motrice, on demande à quelqu'un de faire quelque chose, s'il le fait complètement, sans problème, et bien ça va être 6. La pression artérielle, qui est inférieure à 100 mm de mercure. Et dès qu'on a au moins deux scores, on sait qu'on a un risque de mortalité de 10% par sepsis. Le sepsis, c'est la réponse inflammatoire à une infection. Donc là, on est dans une infection, et toutes les causes de fièvre ne sont pas infectieuses, une infection grave. Je vous ai mis un petit lien pour aller regarder ce que c'est que ce score quicksophar, très simple à utiliser. Et vous avez un calculateur du score de Glasgow en dessous. Alors on va commencer par l'ORL, puisque c'est très fréquent, et les signes fonctionnels, c'est souvent ce qu'on appelle la rhino-rêve, c'est-à-dire le nez qui coule, ou l'obstruction. L'othalgie, c'est-à-dire la douleur au niveau des oreilles, ou la toux. Donc c'est une cause, quand il y a une histoire ORL, c'est une cause de toux. La surdité, le syndrome vestibulaire, alors le syndrome vestibulaire, c'est une atteinte du système vestibulaire qui fait que les gens chutent d'un côté, vous verrez ça en neurologie. Douleur de la face, notamment sur les aires sinusiennes, ici, ici, sinus frontaux, sinus maxillaire. On peut avoir une douleur pharyngée, et c'est assez courant, et je pense que vous en avez toutes et tous déjà eu, qui va orienter, s'il n'y a rien d'autre, vers une origine ORL. On peut avoir aussi une voie rauque, une voie éteinte, une nasonnée, qui fait qu'il y a un flux de l'air qui est différent, et qui fait suspecter qu'il y ait quelque chose. Généralement, c'est associé à une rougeur pharyngée, lorsque l'on regarde, et puis très volontiers, une rhinorée, une obstruction, les gens vont se plaindre de l'ORL. On peut chercher des ganglions, cervicaux, et palper les sinus, comme je viens de vous le montrer. Sur le plan uronéphrologique, on va avoir des signes fonctionnels comme la brûlure urinaire, la polyacurie, c'est-à-dire l'envie d'aller uriner plus souvent, des œdèmes, une hypertension, un écoulement au niveau du rètre, ou au niveau vaginal, des urines anormales, troubles, on va avoir une douleur testiculaire, ce qu'on appelle une orchide, c'est-à-dire, on va prendre le testicule et il va être gonflé et douloureux, mais généralement, la personne ne sait d'engager. On va palper les fosses lombaires, et on va chercher ce qu'on appelle le signe de Giordano, c'est-à-dire la percussion au niveau de la fosse lombaire, qui va réveiller une douleur d'un côté. On va aussi palper à côté du testicule l'épididine, ça peut constituer ce qu'on appelle une épididite, et enfin, on peut faire un toucher rectal, qui va notamment, chez l'homme, regarder la prostate, chez la femme, regarder, aider à regarder le tube gestif, mais aussi le péritoine et d'autres. Au niveau cardiologique, on a des signes de gravité potentielle, que sont l'hypotension, la tachycardie. Les signes fonctionnels, ça va être surtout une dyspnée, une douleur thoracique, une toux, les palpitations, l'hépathologie d'effort, qui est un signe d'insurance cardiaque droite. À l'inspection, on peut voir quelqu'un qui est polypnéique, plus de 20, plus de 22 par minute de fréquence respiratoire, avec, donnant parfois l'impossibilité de parler tellement aidé et soufflé. On va chercher une surgescence jubulaire, des œdèmes des membres inférieurs, à la palpation, une hépatalgie, une hépatomégalie, un reflux hépatosjubulaire, des vibrations vocales qui vont chercher les penchements, le signe de Arzer, les penchements pleuraux à la percussion, on va l'auscultation, galop, souffle diastolique, répitant des basses, recondition.